Le jeu constitue la forme même de la résistance. Nous retrouvons ce soir Jacques Derrida, qui en même temps qu'Aporé, dont nous parlions hier, publie Résistance de la psychanalyse chez Galilée. C'est difficile à dire, Jacques Derrida, ce titre, parce qu'en fait Résistance est écrit en gros caractère, sur la couverture, encore 14 ou 16, je ne sais pas. Et de la psychanalyse en tout petit, donc de la psychanalyse doit s'entendre comme un sous-titre ? Oui et non. Si je puis enchaîner sur ce que nous disions hier de l'instabilité des titres et des sous-titres, je dirais que le 2, la psychanalyse, signifie d'une part, de façon très conventionnelle et très classique, qu'il va être question de la psychanalyse, c'est-à-dire sur la résistance, les résistances au sujet de la psychanalyse. Et ce « au sujet de la psychanalyse » signifie aussi, deuxième lieu, les résistances qui sont opposées à la psychanalyse, ou qui sont offertes par la psychanalyse à ce qui lui résiste. Ce sont les résistances de la psychanalyse. Mais, de façon un peu moins audible, et que la lecture du livre, je voudrais l'espérer, donnera à entendre, le sous-titre signifie aussi qu'il y a dans la psychanalyse des résistances. que, outre les résistances qui sont opposées à la psychanalyse, nous en parlerons, je suppose, outre le concept de résistance qui joue un rôle très important dans le discours psychanalytique, il y a aussi une résistance de la psychanalyse, peut-être à elle-même. Je suppose que nous y reviendrons. Donc, le titre lui-même joue avec sa syntaxe. Parce qu'il y a donc là une force, un couple de forces, il y a deux accouplements, deux résistances. Au moins, au moins, au moins deux, oui. Alors, prenons la plus massive, la plus apparente, ce livre, à travers trois textes fort différents, et qui concernent des corpus différents, dont on en reparleront, qui ont été prononcés aussi en des occasions différentes. Ces trois textes ont pour fil conducteur l'hypothèse suivante, qui ne m'est apparue clairement qu'après coup, si je puis dire, au moment de relier ces essais entre eux. L'hypothèse suivante, il y a aujourd'hui, en France, en Europe, je dirais dans le monde, mais surtout en France, en Europe, où, au fond, la psychanalyse a pu naître et se développer. La psychanalyse reste une chose européenne. Non seulement dans ses origines, mais dans son champ de développement, d'application, ça reste largement confiné dans un espace de culture européenne. Et même quand ça s'exploie dans les Amériques, dans les Amériques, la psychanalyse reste européenne. Les cultures non européennes ignorent à ce jour encore, au fond, largement la psychanalyse. Donc l'hypothèse est la suivante, c'est qu'après une phase de croissance et même de développement spectaculaire et de grande autorité dans la culture, je pense en particulier à la culture française, des années avant et après la guerre, et notamment les années 60. Après cette phase, nous serions entrés dans une phase de retrait ou de réticence ou de, je dirais même, de régression, où se déploie une nouvelle résistance à la psychanalyse. Comme on sait, la psychanalyse a rencontré dès le départ, dans le milieu viennois, fin du siècle dernier, début de ce siècle, a rencontré des résistances dont Freud nous a beaucoup parlé et auxquelles il s'est opposé de mille manières. Et bien, il me semble qu'aujourd'hui, pour des raisons qui restent à analyser, qui sont nombreuses, probablement, et surdéterminées, s'installe une nouvelle résistance à la psychanalyse. Donc j'ai essayé de mettre l'analyse de ces résistances à l'ordre du jour. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je pense surtout au milieu français ou parisien, pourquoi la psychanalyse n'est-elle plus à la mode ? Moi, en somme, j'ai passé ma jeunesse et mes premières années de travail et de publication dans une époque où la psychanalyse était, comme on dit, à la mode. C'est-à-dire que tout, non seulement dans son propre champ, mais dans les champs des sciences humaines, de la philosophie, le passage par la question en psychanalytique était un passage obligé. Et bien, c'est une vague qui s'est retirée. Et on peut déceler des symptômes de résistance, justement. Des laisses, vous pourriez dire, des laisses, pour suivre cette métaphore de la vague qui s'est retirée. Mais il en reste des traces, qui sont des laisses. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais on essaie d'accréditer l'idée que la psychanalyse, ça commence à bien faire. On a fait le tour, on peut classer ça, naturellement, c'est encore utile, ça peut rendre des services, on trouve ça un peu partout, ça a irrigué le discours, ça a ses institutions, c'est identifiable. Mais le pouvoir révolutionnaire, en quelque sorte, dérangeant de la psychanalyse, on en a fini avec lui. Et je crois qu'il y a là des enjeux idéologiques, politiques, culturels considérables. Et on pourrait suivre, dans le discours quotidien, les discours médiatiques, les rhétoriques, de toutes sortes, même à l'intérieur de l'université, des champs philosophiques, on pourrait percevoir les signes de cette espèce de désinvestissement, ou quelquefois condescendant à l'égard de la psychanalyse. Et ça me paraît inquiétant. C'est un signe qui appartient à une configuration générale, n'est-ce pas ? Il n'est pas isolé. Mais il m'a semblé qu'il fallait le désigner comme tel et essayer de l'analyser. Toute résistance, évidemment, est inventive. Il peut en sortir quelque chose. D'ailleurs, ce mot résistance, commençons par là, puisqu'on parlait hier de votre amour de certains mots. Le mot résistance, c'est un mot que vous aimez. Oui, c'est un des mots. Hier, nous cherchions les mots que j'aime. Il y en a beaucoup, vous savez. Mais c'est un mot que j'aime parce que je ne l'entends pas simplement comme la résistance au pignâtre, comme refus d'entendre ou comme dénégation. Mais il y a une belle résistance. Ce que j'aime, c'est un certain pathos de la résistance politique. Par exemple, je dis au début de la conférence qui porte ce titre dans le livre, qu'au fond, je garde une sorte de nostalgie pour une résistance que je n'ai pas connue, parce que je n'étais pas en France et j'étais trop jeune. mais que le mot résistance est pour moi un de très beaux mots quand il est connoté comme résistance politique, résistance à l'autorité dominante, à l'occupation, au discours assuré, à la hiérarchie, etc. Donc il y a une bonne résistance. Même dans les résistances dont parle la psychanalyse, c'est-à-dire les forces qui s'opposent à la menace, à la dislocation, à voir la question, il y a quelque chose de positif. Rien ne s'édifie sans résistance. La résistance est ce qui aussi permet une certaine stance. Alors là, justement, c'est le tour sur soi de ce mot et de ce concept qui m'ont intéressé tout au long de ce livre. On peut dire, Jacques Derrida, d'une certaine façon, que votre présence ce soir dans cette émission est aussi une forme de résistance. À quoi ? À votre penchant naturel pour refuser les interviews. où on n'a pas le temps, justement, de nous développer. Il est vrai. Il est vrai que j'ai du mal. J'ai du mal à parler dans cette situation-là. Et néanmoins, je crois qu'il faut parler dans l'espace public. Donc, j'ai à vaincre une résistance en moi qui me porterait, non pas à me réfugier dans des formes d'écriture et de paroles qui me sont plus faciles, mais une résistance en moi qui est en lutte contre les contraintes que nous endurons ici, à savoir parler à un certain rythme devant des machines, dans un temps limité, en se fiant à des critères d'intelligibilité qu'au fond, nous ne savons pas grand-chose. Je ne sais pas qui, par exemple, parmi ceux qui nous écoutent, qui a lu Freud ou non, qui a lu d'autres textes de moi, qui peut ou bien ne rien comprendre à ce que je dis ou bien trouver que j'enfonce des portes ouvertes, que tout cela, justement, est sommaire, primaire. Bon, alors, c'est une situation très difficile. Je pourrais fuir et dire non. Et pourtant, je crois, pour des raisons qui demanderaient beaucoup de temps, je crois qu'il faut qu'on parle des livres à la radio. Pas seulement des miens, mais qu'il faut en parler, qu'il faut ne pas laisser l'espace médiatique livré à certains types de paroles contre lesquelles je résiste, auxquelles je crois qu'il faut résister, de la bonne résistance dont nous parlions tout à l'heure. Donc, je vins une résistance en moi parce que j'essaie de résister avec vous à d'autres forces qui occupent ces lieux en général. Donc, nous avons affaire ici, pour le dire vite, non pas à une résistance versus une non-résistance, mais à des conflits de résistance, à des jeux et des oppositions de résistance. C'est un champ de résistance. Et donc, il n'y a rien au-delà de la résistance. C'est pourquoi j'essaie, à un moment donné, mais c'est un geste que j'avais esquissé il y a bien longtemps, de soustraire le mot et le concept de résistance comme celui de restance, que j'y associe quelquefois, de le soustraire à toute bordure et, par exemple, à une bordure ontologique. En général, on entend le résisteré ou la restance, le resté, comme une modalité de ce qui est, de l'étant, de ce qui demeure, de ce qui se tient là, ce qui appartient au régime de la station, de la stance, du staré, de la statique, etc. Eh bien, j'essaie de penser, mais là, ça, voilà une chose qui se dit difficilement dans l'interméco, j'essaie de penser un resté et aussi un résisté qui ne soit pas simplement une modalité particulière de l'être, de l'esté. Souvent, on traduit le Wesen allemand de Heidegger par esté. Est, esté. Alors, il s'agit d'un resté qui n'est pas simplement, qui n'est ni résidu, ni permanence, ni substance, ni subsistance, mais autre chose encore. Alors, cette réflexion sur la résistance relève de cette interrogation. Vous savez, il n'y a pas de micro ici, Jacques Dérita. Il n'y a pas de micro. Non, il n'y a que des gens qui nous écoutent, c'est tout. Oui, mais pour moi, il y a un micro. Et il faut que, il faut que ceux qui nous écoutent sachent que nous ne parlons pas ici, en tout cas, moi, je ne parle pas comme je le fais ni dans la vie quotidienne, ni quand j'enseigne, ni quand je fais une conférence. C'est une parole extrêmement artificielle. Toutes les paroles le sont, d'une certaine manière. Mais là, il y a un surcroît d'artifice qu'il est difficile de vaincre. Et c'est ce que j'essaie de faire laborieusement, comme on peut l'entendre ici. La parole est libre, c'est beau. Libre en ce sens, naturellement, que vous n'allez pas me censurer, m'empêcher de dire ce que je pourrais dire. Mais elle n'est pas libre absolument. De la mesure où je ne peux pas déployer l'argumentation, où je dois parler à un certain rythme, où je dois compter aussi avec ce qu'on peut supposer de chaînes d'intelligibilité. On parle, c'est ce qui se passe quand on est devant le micro, et c'est-à-dire un auditoire ou des dessinateurs invisibles et inconnus. C'est qu'on doit calculer dans la nuit sans pouvoir calculer ce que ceux qui nous écoutent peuvent comprendre ou ne pas comprendre. Et c'est un calcul impossible. Donc je ne peux pas m'enfermer dans ce qui est, par exemple, mon code habituel d'enseignement. Où là j'ai affaire à des étudiants qui me suivent depuis longtemps, où je peux miser sur beaucoup de complicité, etc. Ni ceux qui me lisent. Ceux qui me lisent, en général, ceux qui me viennent vers le livre, en principe, ont déjà fait un certain trajet. Ceux qui assistent à vos cours et qui vous lisent sont aussi ceux qui nous écoutent. Peut-être certains, mais ce n'est pas essentiellement pour eux que nous parlons ce soir, mais en espérant parler pour d'autres aussi. Alors résistant à chaque dérida, au fond, philosopher, c'est résister aussi. La philosophie, c'est une forme de résistance. Vous l'avez montré dans de nombreuses occasions. Cela a toujours été, d'une certaine manière, associé à un geste de résistance. Ça ne veut pas dire que les philosophes n'aient pas très souvent été politiquement conformistes ou du côté de l'autorité. mais peut-être y a-t-il en effet dans la question philosophique ou la question sur la question philosophique à une première résistance. Ce qu'on en fait ensuite, ça varie d'un philosophie, alors d'un moment du discours philosophique à un autre. Mais est-ce que nous revenons à la psychanalyse ou bien on parle de la résistance en général ? Non, non, on va revenir à la psychanalyse. Pour l'instant, on écoute un peu de musique. C'est un peu de musique. C'est vrai Jacques Derrida qu'on a laissé un peu en chemin la psychanalyse en faisant justement acte de résistance. En fait, votre livre qui paraît chez Galilée dans la collection « Philésofie en effet » que vous co-dirigez avec Philippe Lacoulabarthe et Jean-Luc Nancy s'intitule, on le disait, « Résistance de la psychanalyse » et « La psychanalyse » que vous ne l'avez pas découverte aujourd'hui. De la même façon qu'on disait hier soir qu'on peut lire un grand nombre de vos livres comme une réflexion sur l'écriture, on peut aussi les lire comme une réflexion sur la psychanalyse. La psychanalyse d'une certaine manière était constamment là pour moi dès le début. Donc j'appartiens, ce n'est pas seulement une question de génération, mais j'appartiens à un temps pour lequel l'invention de la psychanalyse, l'institution de la psychanalyse, les questions psychanalytiques ont traversé toute la culture. Et d'une certaine manière, dans l'espace philosophique où j'ai commencé à travailler, j'ai très vite essayé de prendre en compte la nécessité du psychanalyse. Il faut dire, et je ne veux pas en tirer avantage ou m'enflatter, mais il faut dire qu'à l'intérieur du champ philosophique académique, la prise en compte de la psychanalyse était déjà, et quand j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire il y a 30 ans, il reste encore quelque chose d'assez rare. On peut compter en France ceux qui font un peu plus que citer Freud, quelquefois le site même pas du tout, mais qui laissent marquer leur discours philosophique par l'empreinte de la psychanalyse. Alors ça ne veut pas dire qu'on incorpore la psychanalyse dans le discours philosophique, parce qu'il y a autant de gestes inspirés par la psychanalyse dans ses travaux, dans les médias, par exemple, que de questions en retour adressées à la psychanalyse, que d'inquiétudes au sujet de la philosophie implicite de la psychanalyse. Il ne s'agit pas de s'installer dans un milieu psychanalytique, ni un milieu théorique, ni un milieu institutionnel de la psychanalyse, mais de s'expliquer avec la psychanalyse. Et ça, je crois que je me suis senti contraint de le faire à chaque pas, d'une certaine manière. On peut dire, en utilisant une expression un peu journalistique, que vous venez en aide aux idoles en difficulté, parce que il y a la psychanalyse aujourd'hui avec ce livre Résistance, et il y a trois ou quatre ans, Marx, avec Spectre de Marx. Oui, on peut interpréter les choses ainsi. Ce que vous appelez des idoles, en effet, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, sont en difficulté. C'est-à-dire qu'on croit en avoir fini avec Marx, on croit en avoir fini avec Freud. Alors moi, mon souci n'est pas de restaurer des statues et des idoles, mais de marquer qu'on enterre un peu vite. On enterre un peu vite et qu'il y a des retours qui sont d'ailleurs à l'heure, aussi bien de Marx que de Freud, et qu'on a intérêt à s'expliquer avec cette hâte à enterrer. On revient à la question du deuil dont nous parlions hier. Alors, il y a là, en effet, une configuration que vous avez raison de remarquer. Je ne crois pas, et ce n'est pas un moment de l'attachement nostalgique à ce qui m'a paru si intéressant dans les années 60 ou début des années 70. non, je crois que pour aujourd'hui et pour demain, il y a quelque chose, pour reprendre les noms propres, les exemples que vous évoquez, quelque chose chez Marx ou quelque chose chez Freud, qui n'a pas fini de travailler et de revenir. Je ne me contente pas, enfin, je l'espère, en tout cas, de réhabiliter, puisque, aussi bien un spectre de Marx que ce livre sur Freud sont aussi, est aussi, c'est aussi une, comment dire, une machine déconstructrice au travail, on peut dire, pour faire vite, contre Marx et contre Freud. Il y a autant, autant de, de, d'opposition ou de résistance à Marx et à Freud dans les deux livres que, naturellement, d'altercation avec ceux qui leur résistent trop facilement, trop, croit, croit, croit facilement en finir avec. Donc, les gestes sont compliqués. Les gestes sont, chaque fois, très, très enchevêtrés, très, très compliqués. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai du mal ici. Il y a une, troisième désaffection d'ailleurs que vous apportez dans un autre livre qui paraît en même temps aux éditions du Seuil qui s'intitule La Religion et qui est issue d'un séminaire qui s'est tenu à Capri en février 1994 et où, là aussi, vous pensez qu'on a peut-être enterré la religion un peu vite. Oui, je crois que les diagnostics sur ce qu'on appelle aujourd'hui le retour du religieux sont un peu hâtifs notamment quant à ce qu'on appelle fondamentalisme, intégrisme ou bien l'opposition entre la foi et le savoir entre les lumières et la religion. Donc là aussi, c'est non pas de compliquer pour le plaisir de compliquer mais de me rendre à une certaine complication des choses. ces gestes sont naturellement liés les uns aux autres. Je crois que le texte sur la religion « La foi et savoir » est un texte qui en appelle à un moment donné à la psychanalyse, à ce que la psychanalyse peut nous donner à penser du phallus par exemple qui joue un rôle important dans ce texte. Il faudrait si on avait le temps en effet relier entre eux tous ces gestes à peu près contemporains pour voir qu'au fond c'est le même souci qui les traversent. Vous le voyez Jacques Derrida la conversation radiophonique nous entraîne à ouvrir des parenthèses qu'on n'attendait pas et du coup à nous éloigner de notre sujet qui était tout de même ce livre « Résistance de la psychanalyse » que vous publiez chez Galilée et où on rencontre trois corpus vous le disiez tout à l'heure provocateurs à votre écriture Freud Lacan et Foucault Freud d'abord à travers le concept d'analyse Oui j'ai eu dans les trois cas de salut d'hommage admiratif où se mêle naturellement des questions dans le premier cas qui concerne directement Freud et qui à la forme d'un discours au sujet de l'analyse il s'agissait d'un colloque sur l'analyse organisé par le colloque international de la philosophie et puis l'université de Toulouse et de Strasbourg j'ai suivi le fil de l'analyse chez Freud donc de l'analyse veut dire à la fois des liaisons et puis aussi régression remontée à l'origine et j'ai choisi pour suivre ce fil d'analyse le concept de résistance c'est-à-dire la manière dont les différents concepts de résistance chez Freud il y en a 5 on en compte pas moins que 5 que les différents concepts de résistance chez Freud n'arrivent pas à s'unifier d'une certaine manière et qu'il s'agisse de la résistance du moi du surmoi résistance de transfert il y a un moment où la recherche du sens par l'analyse met à jour une ultime résistance celle de la compulsion de répétition celle qui marque la limite même de l'analyse selon dire de Freud et qui ouvre non pas sur un sens qui serait à déchiffrer plus loin comme si la limite de la démarche interprétative ou herménotique devait s'arrêter parce qu'il y a encore plus de sens c'est la question de l'ombilique du rêve d'un inconnu qu'on peut déterminer ou bien comme ce dont le sens est inaccessible ou bien ce qui finalement déborde l'ordre du sens et où donc l'analyse hésite et même le concept de résistance hésite entre deux voies dont l'une est celle du sens ou de la vérité du sens et l'autre celle de ce qui déborde le sens et en suivant ainsi Freud j'essaie de déterminer en somme deux vecteurs de l'analytique dont l'un est celui qui reconduirait à une origine du sens une régression qui reconduit à une origine du sens et l'autre à une dissolution ou dissémination ou n'est plus question de sens c'est ce qui se passe avec la répétition une certaine compulsion de répétition naturellement ceci m'incline à penser c'est que à l'intérieur du dispositif théorique ou de la démarche de Freud il y a non seulement une élaboration des concepts de résistance non seulement une analyse des résistances opposées à la psychanalyse mais aussi de la part de Freud ou du point de vue ou dedans même de la psychanalyse une résistance de la psychanalyse à elle-même c'est ce chème auto-immunitaire que j'essaie de formaliser à travers tout le livre c'est qu'il y a quelque chose qui dans la psychanalyse résiste à soi-même et on pourrait en trouver si on pouvait si on suivait cette voie on pourrait en trouver mille symptômes je crois qu'aujourd'hui il y a dans les institutions psychanalytiques aussi pas seulement dans la culture ambiante mais dans les institutions psychanalytiques dans leur forme sociale dans leur discours institutionnel dans leur pratique quelque chose qui trahit cette résistance cette peur de soi si vous voulez cette résistance à la psychanalyse et ça a à voir avec justement la question du sens de la vérité ou de la dissémination dont je parlais il y a un instant d'ailleurs Freud vous amène à Melville et à Bartleby oui sans cesse c'est naturellement dans les parages de textes littéraires ou d'apparence simplement littéraires que ces questions se ravivent pour moi et c'est le cas avec Paul et la lecture que Lacan propose c'est le cas par exemple aussi avec Bartleby et c'est toujours la question de la lecture comme déchiffrement du sens et de la fiction littéraire qui me guide là dans ce travail comment avancer à partir de là naturellement dans la deuxième partie de ce texte sur Freud où je suis Freud aussi loin que possible dans son travail sur la résistance et dans les moments où c'est le cas par privilège je dirais de textes comme Au-delà du principe du plaisir ou bien Das Unheimliche où Freud ne pose plus de thèse où l'axiomatique même de la psychanalyse se met à trembler ce sont mes lieux préférés dans le dans le dans le corpus de Freud donc après avoir suivi Freud aussi loin que possible j'essaie de marquer en quoi disons ce que j'appelle déconstruction ou dissémination propose une comment dire une expérience de l'analyse de l'analytique un peu différente la déconstruction c'est une hyper-analyse et en même temps une mise en question de ce qui dans l'analyse devrait nous reconduire au simple originaire au plus originaire ou au plus simple il y a dans la déconstruction un geste hyper-analytique et aussi une défiance quant à la la sécurité de l'analyse justement dans les zones où on aborde à quelque chose qui ne se laisse plus analyser non pas parce que c'est simple ou originaire mais parce que c'est une contamination originaire une complication originaire qui ne se rassemble plus en elle-même vous ne savez pas Jacques Derrida comme je vois qu'il retourne et que la nuit ne nous suffirait pas sans doute pour aborder toutes les questions évoquées dans Résistance le livre que vous publiez chez Galilée je voudrais qu'on passe tout de suite au deuxième corpus Lacan et là vous avez un titre qui ne mâche pas ces mots pour l'amour de Lacan oui alors ce que ce titre cache ou annonce c'est d'une part un salut admiratif en direction de Lacan à un moment où comme nous le disions tout à l'heure on pense trop vite pouvoir s'éloigner de ces choses là et puis Lacan que vous avez rencontré oui alors je raconte un peu en quelque sorte ce que furent ce que furent nos rencontres ou nos non-rencontres et ce que l'amour et la mort ont pu ont pu laisser recantir dans ces rencontres donc je raconte aussi quelques quelques histoires là-dedans c'est aussi un peu autobiographique comme nous disions hier je crois j'ai essayé d'interpréter tout en tout en me méfiant de ce que peut être le discours du survivant à cet égard à un moment donné je je m'inquiète de ce que peut être le survivant le discours du survivant pour parler de de l'amour justement donc je raconte mon l'expérience de mes de mes rencontres avec Lacan ou ce qu'il m'a dit quand nous sommes rencontrés et ce qui s'est passé entre 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 les textes entre les 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 projets théoriques les les signes que que Lacan a cru devoir faire à ce sujet ici ou là donc je raconte cette histoire là et je ne peux pas la raconter ici ça m'est absolument impossible et puis dans une deuxième partie de la conférence j'essaie donc une explication un peu plus un peu plus systématique et ordonnée des rapports entre le discours lacanien ou ce que j'interprète comme les limites non pas du discours lacanien en général mais du discours lacanien à un moment donné tel qu'il s'est configuré et stabilisé dans les écrits de Lacan et puis d'autre part ce que j'ai tenté sous les mots les titres de déconstruction de dissémination notamment autour de la lettre volée